Mesdames, Messieurs, comme président de l'espace culturel des terreaux, je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée et ce débat. Je remercie l'agence Protestinfo d'avoir choisi cet espace pour marquer les 15 ans de leur existence. Et puis, je suis très heureux de saluer tout particulièrement Madame la conseillère d'État, Béatrice Métrault, qui est, comme vous le savez, probablement ministre de tutelle parmi beaucoup de responsabilités, ministre de tutelle des affaires religieuses. Et à ce titre, ministre de tutelle des institutions de droit public que sont respectivement l'Église évangélique réformée du canton de Vaud et la fédération des paroisses catholiques du même canton de Vaud. Et ministre de tutelle aussi de cette problématique et de cette réalité plus compliquée, plus nouvelle, mais stimulante et féconde, que la constitution du canton de Vaud appelle la reconnaissance des communautés religieuses d'intérêt public. Voilà, je vais passer la parole à M. Michel Cocher, qui est directeur de Protestinfo, de Mediapro, pro pour protestants si j'ai bien compris, mais vous pouvez aussi entendre pro comme le fait que ce sont des pros, vraiment, et pas des amateurs. Voilà, c'est lui qui va présider l'ensemble, donc je lui donne la parole à M. Michel. Merci Pierre. J'ai le plaisir donc de présider cette soirée et d'en inaugurer le programme avec quelques mots autour du thème « Les plus-values d'une agence de presse confessionnelle ». Y a-t-il des plus-values financières à faire avec une agence de presse confessionnelle ? Alors, si la réponse était positive, Tamédia serait sans doute entré dans le capital de Protestinfo, ce qui aurait fait augmenter son chiffre d'affaires, celui de Tamédia s'entend, déjà en belle progression si j'ai bien lu mes confrères. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de plus-values financières à faire avec une agence de presse confessionnelle. Si les journaux édités par Tamédia et abonnés à nos services, il y en a, payent leur abonnement, nous n'en demandons pas plus. Mais alors, quels sont les plus-values d'une agence de presse confessionnelle ? Eh bien, ma tâche serait bien plus aisée si je devais évoquer les plus-values d'une agence de presse de confession musulmane. Ces plus-values tiendraient de l'évidence. Une agence de presse musulmane nous permettrait de comprendre les mondes musulmans de notre pays, leurs codes, leurs débats internes, leurs projets, mais aussi leurs processus de régulation. Mais du protestantisme historique, que pouvons-nous bien encore attendre ? Cette confession, matrice d'une modernité triomphante, a-t-elle encore quelque chose à donner ? Ou est-elle une actrice dont les valeurs, honorables certes, sont passées dans la culture, sont portées désormais plus visiblement par d'autres ? Sa culture démocratique, son cantonalisme, sa résistance à la pipolisation et aux hypocrisies de toutes sortes ne la positionnent pas en acteur d'actualité. A moins que Philippe Gonzales ne me contredise, je me réjouis de l'entendre dans quelques minutes. L'ancêtre de Protestinfo a pour nom le SPP, le service de presse protestant. Certains qui ont travaillé sont là ce soir, je les salue. Il se crée en 1928, cinq ans juste après le service protestant de la radio suisse romande. C'est-à-dire que depuis 87 ans, un acteur confessionnel de recherche et de recherche d'information et de diffusion perdure. Il en va de même, peu ou prou, pour nos confrères catholiques romains de Catinfo, que je salue amicalement ce soir. Le SPP est mis sur les rails, ça ne peut pas être autrement en protestantisme, par des pasteurs, qui s'appuient très rapidement sur des compétences journalistiques. Le travail prendra des formes divers. Il fut un temps celui des téléscripteurs, un temps où le SPP coopérait directement avec l'ATS. Aujourd'hui, à l'âge du web et de la sécularisation, les contacts avec nos confrères de la presse sont plus multiformes, mais non moins réels. 87 ans d'attention protestante à chercher et transmettre de l'information. Comment interpréter cette longévité ? Une première réponse s'impose, vous la connaissez, on ne va pas la contourner. Informer, c'est donner à connaître les actions, les projets du protestantisme pour la société, à comprendre ses valeurs, à participer à ces institutions, à ces débats et à ces événements publics. Tant que ces institutions protestantes existeront, et pour exister, elles devront communiquer. C'est vrai. Ce n'est d'ailleurs pas dégradant pour des institutions qui revendiquent une dimension de service public. Mais est-ce bien suffisant pour se projeter vers le futur et rejoindre les lecteurs ? À lire les articles de Protestinfo et de sa jeune pousse protestintaire, la réponse est négative. Couvrir les actions du protestantisme historique n'est qu'une part dans notre travail. L'autre repose, bien sûr, sur l'attention aux préoccupations des gens et aux problèmes de la société. Pour ce faire, une agence de presse confessionnelle est constituée d'un alliage unique, qui la distingue tant des agences généralistes que celles plus récentes des agences spécialisées dans le fait religieux. Un alliage entre conviction et potentiel critique. C'est là où il faut que l'ordinateur fonctionne et qu'on voit ce que je voulais vous projeter. Prenez l'enquête réalisée par Laurence, notre consoeur qui est là à la caméra, autour de l'enseignement créationniste dans les écoles privées évangéliques et le malaise de l'instruction publique autour du contrôle ou de la surveillance de ces écoles. Elle a lancé, Laurence et son article, un débat non seulement dans l'arène politique, mais aussi à l'intérieur des milieux protestants évangéliques. C'est le potentiel critique. Les idées religieuses n'ont pas a priori de laisser passer. Et c'est là non seulement un acquis de la liberté d'expression, mais aussi, n'en déplaise à certains, une antique tradition théologique que de tenter de faire part entre la religio et la superstitio. Alliage unique donc entre potentiel critique, mais aussi conviction. Prenez le compte rendu de Joël Burry de la récente conférence organisée par la Société vaudoise de théologie, c'est en février, l'article 2 février 2015. « Aller voter, c'est faire le travail de Dieu au mont Sinaï ». Avec ce titre, il met le doigt sur l'épineuse question de la révélation et de son rapport au droit. Dans cette conférence, le juriste Samy Aldiv pose un diagnostic sans concession sur l'islam et sa conception de la révélation. S'il puise, Samy Aldiv, dans ses convictions chrétiennes, il invite aussi les musulmans à puiser dans les leurs. Autre espace de conviction, les nombreuses chroniques du mercredi qui égratinent les modes de fonctionnement de nos institutions réformées ou questionnent nos prises de positions éthiques. Dans ces chroniques, les convictions protestantes des uns et des autres se déploient dans des opinions profilées et non consensuelles. Vous pouvez même le croire. Les opinions, dis-je, les opinions à ne pas confondre avec les convictions. Aujourd'hui, à l'heure des violences djihadistes, la force d'une agence confessionnelle est de pouvoir résister à l'aplatissement de la foi en une opinion privée, une opinion dangereuse pour les uns ou ringarde pour les autres. Alors, des défis éthiques considérables pour notre planète, des défis du vivre ensemble, dans la diversité et dans la liberté, faire appel aux convictions est une urgence. Conviction politique, évidemment, c'est acquis. Conviction humaniste, c'est parfaitement acquis. Conviction religieuse aussi, mesdames et messieurs, aucune ou aucun de ces mondes de conviction n'est en exclusif l'un de l'autre. Pour rencontrer un autre que soi, il faut un soi. Cette phrase empruntée à Paul Ricoeur exprime la valeur modeste mais réelle d'une agence de presse confessionnelle telle que Protestinfo. Pour contribuer à une information en profondeur et en transparence, s'autoriser des convictions, c'est ce que nous faisons, peut-être un service à la vérité. En tout cas, c'est une revendication d'honnêteté et une contribution au vivre ensemble. Merci à vous d'avoir pris cette soirée pour réfléchir avec nous à la place des convictions religieuses dans la presse et longue vie à Protestinfo de la part du directeur. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à un sociologue, à Philippe González. Il nous annonce une contribution qui pourrait bien démentir en partie le titre de notre soirée, « Dieu n'existe pas » dans mon journal. La parole est à toi, Philippe. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je remercie Mediapro de m'avoir invité pour cette soirée. C'est un honneur de pouvoir intervenir dans ce cadre et j'espère que ce que je dirais pourra contribuer à une réflexion sur le religieux dans les médias et les médias sur le religieux. Quelle focale pour aborder la question de la médiatisation du religieux ? En réfléchissant à la question, je me suis dit qu'il me faudrait un angle de vision très précis, restreint, capable d'aller à l'essentiel, de tailler dans le vif. Regardez la médiatisation du religieux au rayon X. Alors, plus j'y pensais, plus je me suis dit tiens, au rayon X, pourquoi pas à l'infrarouge ? Alors, j'ai conscience que le rayon X n'est pas de l'infrarouge, mais je me suis dit qu'il y avait un lien de parenté et je me suis dit que c'était un excellent lieu pour observer la façon dont les sujets qui marquent l'actualité font débat. Mon maître, à penser, Jean-Vidmer, qui enseignait la sociologie à l'université de Fribourg, disait que les questions que l'on se pose collectivement, les questions que se pose une société, les problèmes que nous nous donnons, disent quelque chose du type de société que nous souhaitons construire. Et précisément, l'infrarouge est un lieu dans lequel, semaine après semaine, on se pose des questions, on se pose des questions sur le vivre ensemble. Je me suis dit, du coup, que c'était un excellent lieu pour observer la façon dont le religieux était ressaisi à l'aune d'un débat. il était intéressant de se demander quelle religion fait débat et comment, dans quels termes se pose le débat. Infrarouge existe depuis 2004. Je me suis dit, du coup, que c'était l'occasion de survoler comment la religion a été abordée au cours de ces onze dernières années au travers de 455 émissions. 455 émissions que je me suis amusé à coder en notant de sujets variés et vous remarquerez que la société, les sujets de société reviennent pour 21%, sont suivis par l'économie, la politique, l'international, les étrangers, la sécurité et la religion qui représentent 7% des sujets abordés dans Infrarouge au cours des onze dernières années. Il convient de dire quelques éléments à propos du panorama religieux actuel de la Suisse pour mieux mettre en perspective ces chiffres. Vous le voyez ici, depuis 2000, je vais mettre à présent les chiffres de 2013, on constate deux phénomènes, voire trois, qui sont d'une part une sortie du modèle biconfessionnel qui a marqué la Suisse depuis le Kultorkampf, par ailleurs une augmentation de la pluralité du religieux, notamment avec un accroissement des autres chrétiens et des musulmans, et finalement le phénomène qui me paraît le plus significatif, c'est l'augmentation des sans-confessions à 22% de la population. Regardons à présent la façon dont Infrarouge aborde le religieux et quel est le religieux qui l'intéresse. Notez, avant que je change de diapositive, que les musulmans sont à 5% de la population. Les proportions d'Infrarouge sont extrêmement différentes des proportions démographiques que je viens de vous montrer. L'islam représente 81% des sujets sur la religion. Il est suivi du catholicisme à 13%, alors que les catholiques, on l'a vu, sont 38% de la population. Il y a deux émissions sur l'ensemble que j'ai étiqueté « spiritualité ». L'une d'elles porte sur l'astrologie et l'autre sur la fin du monde. Et vous noterez qu'aucune émission n'aborde explicitement les réformer. On a donc un écart énorme entre ce qui fait le cœur de l'actualité et du débat à la télévision et la réalité démographique de notre pays. Bien évidemment, si j'ai choisi Infrarouge, c'est pour restreindre la focale, être très pointu, très précis, et c'est volontairement que j'ai omis l'offre excellente que nous propose RTS Religion notamment. Dire qu'il y a un décalage entre les sujets qui sont choisis par Infrarouge et la réalité démographique, ce n'est pas une critique. C'est simplement un constat pour montrer quelles sont les questions sur la religion qui taraudent le public. Le site d'Infrarouge indique pour chacune des émissions le nombre de messages postés sur le forum en lien avec l'émission. Là aussi, je me suis amusé à les coder et ça donne cette courbe un peu étrange que j'ai simplifiée ainsi. En moyenne, chaque émission génère à peu près 655 interventions. Je me perds un peu dans mes feuilles et je vais me retrouver. J'aimerais attirer votre attention sur trois pics qui me paraissent significatifs. Les trois qui sont là. Chacun de ces pics se situe à plus de 3 800 messages voire au-delà des 4 000. Ce qui est énorme. Or, quelles sont les émissions qui ont généré ces pics ? Voici la liste des cinq émissions qui, dans les 11 années d'Infrarouge, ont généré le plus de messages. On notera que trois d'entre elles sont consacrées à la religion, à l'islam pour être précis. Les autres portent sur les étrangers et sur l'assurance maladie. C'est étrange, ça ressemble à la Suisse. L'émission qui a fait le plus de buzz et l'infrarouge diffusée en décembre 2009, quelques jours après la votation sur l'initiative anti-minare. Et j'aimerais vous rafraîchir un petit peu la mémoire en vous diffusant la bande-annonce de cette émission. Tu sais que je tombe à la renverse. J'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Je commence à avoir des grosses craintes. Aïe, 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 aïe. Ça semble passer. Il est bien emprunté Oscar Freisinger. Plus de 57% des Suisses ont dit oui à l'initiative qu'il défendait. Et ça, l'UDC Valaisan ne l'avait pas vraiment prévu. Et l'avait-il seulement voulu. Car ce oui helvétique a de la peine à passer inaperçu, honte, scandale. Cela faisait longtemps que la Suisse n'avait plus fait les gros titres à l'étranger. Ah, il est loin le temps où Oscar Freisinger se demandait s'il devait jouer en ré ou en sol mineur sur sa guitare. Ce professeur d'allemand voulait lancer un débat sur l'islam et voilà que la Suisse deviendrait presque infréquentable. Mais ce n'est absolument rien quand les musulmans en clament le Valaisan. Un message qui a de la peine à passer surtout chez la socialiste vaudoise, Adamara. Alors que la classe politique est comme tétanisée, cette fille d'immigré, elle, n'a pas peur de dire sa colère. Catholique pratiquante, elle se serait bien vue au couvent mais elle a choisi la voie plus canaille de la politique. Et si comme Oscar Freisinger elle aime la chansonnette, ce n'est pas vraiment le même refrain. Pour elle, l'UDC va devoir assumer la Suisse devient le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution l'interdiction d'un symbole religieux. Bon débat. Vous vous en doutez, les sujets qui se sont abordés en lien avec l'islam ont à voir avec la burqa, les minarets, la violence religieuse et j'en passe. J'aimerais à présent vous montrer l'émission qui sur le catholicisme a fait le buzz. On est loin des 4000 réactions mais on est quand même à 800 et je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner à quoi peut ressembler cette émission. Allons-y. Mais que s'est-il passé au sein de l'église catholique ? Pourquoi s'est-on tue durant des années alors que l'on savait ? Pourquoi n'a-t-on pas livré à la justice des hommes ces prêtres qui usaient de leur autorité pour briser des vies d'enfants ce que l'on appelle les pédophiles ? Dans nos contrées, on ne tranche pas les mains ou les têtes des coupables. On juge dans le respect des lois et on protège ceux qui doivent l'être. Alors pourquoi ce silence ? Monseigneur Genoux a demandé pardon publiquement la semaine dernière. Pardon aux victimes des prêtres pédophiles et il en faut du courage pour affronter ces regards salis, ces vies broyées, ces abusés qui aujourd'hui se mettent à parler. Dupergy par exemple qui viola pour la première fois un servant messe dans les années 70 à Fribourg et que l'église a simplement muté en France où il s'évite à nouveau. Y a-t-il d'autres cas semblables ? Le doute s'est malheureusement installé. Personne n'entend jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'église catholique. Ce soir, nous allons simplement essayer de comprendre. Merci donc à vous, Monseigneur Genoux, évêque de Lausanne, Genève, Ribourg et Le Châtel, d'avoir accepté de parler publiquement de ce sujet si délicat. Vous avez placé votre ministère sous le signe de l'humanisme. Vous, le philosophe, vous aimez, sondez le cœur des hommes. Alors dites-nous, pourquoi l'église a-t-elle caché ces turpitunes au risque de salir toute l'institution ? Face à vous, Monseigneur Genoux, l'avocat Genevois, Charles Poncet, il y a cinq ans, en janvier 2003, M. Poncet, à sa manière de polémiste, vous interpellait par voix de presse. Il évoquait déjà le cas du Père J, le témoignage d'une de ses victimes à la TSR dans le temps présent. Il demandait à l'église d'ouvrir totalement ses archives. On va en parler. Les autres sujets qui sont abordés en lien avec l'église catholique ont systématiquement à voir avec la hiérarchie et donc avec le pontificat. Voici en gros les images qui nous sont majoritairement proposées de la religion dans l'infrarouge. Un islam très problématique ou un catholicisme tout aussi problématique. Il n'empêche que les autres confessions sont également présentes sur l'infrarouge mais pas dans des sujets qui sont directement perçus comme religieux ou étiquetés comme telles. C'est toute la frange de sujets que j'ai appelés autres et que je décline ici à commencer par les étrangers, l'éthanasie, l'économie, la santé, la censure, l'homosexualité, l'international, en particulier le conflit au Proche-Orient, la société et le suicide. J'aimerais maintenant vous montrer trois figures religieuses qui sont systématiquement présentes sur les plateaux d'infrarouge et ces trois figures sont chaque fois différentes sur le plan confessionnel mais ce qui est assez remarquable c'est qu'elles sont présentes pour les mêmes sujets. Commençons par les réformés. Les réformés qui s'invitent ou qui sont invités infrarouge se présentent comme des gens qui aident les requérants d'asile. C'est des délais qui sont réduits à cinq jours dans une situation particulière mais qui représentent beaucoup de personnes. Le meilleur avocat du monde ne peut pas en cinq jours faire un recours. On raccourcit les procédures, je crois que c'est une nécessité parce qu'il n'y a rien de plus inhumain que de dire à quelqu'un après quatre ans tu rentres chez toi. le gros du temps de 1400 jours ne s'explique pas dans la procédure. Il s'explique après au moment où il s'agit de mettre en œuvre la décision et il y a des cas qui restent à l'aide d'urgence quatre ans, cinq ans, six ans. Donc les réformés sont présents sur le plateau d'Infrarouge mais ils sont présents non pas en tant que pasteurs non pas en tant que figure directement religieuse mais en tant que figure sécularisée qui porte une œuvre caritative et qui s'exerce à l'égard soit des étrangers soit des démunis. Par ailleurs on a également des personnes qui viennent réfléchir sur la question de l'euthanasie. Du côté évangélique les évangéliques sont présents mais non pas au travers de leurs organismes fétiers mais par le moyen des partis évangéliques qui eux portent des thématiques politiques en lien avec l'islam le mariage homosexuel ou encore l'avortement comme ici. Si on pense qu'on va avorter il faut prendre une complémentaire c'est ça ce que vous proposez. Si c'est quelque chose qui n'en pose pas un problème éthiquement parlant et moralement parlant alors effectivement la question se pose de cette manière là mais si moi qui me dis je ne vais jamais avorter parce que pour moi la question ne se pose pas pour des raisons éthiques pour des raisons de valeur alors effectivement je ne prendrai pas d'assurance complémentaire. Il y a personne qui envisage d'avorter personne dans sa tête ce n'est en disant tiens je vais avorter un jour de ma vie je dis si ça ne vous pose pas le problème éthique. Et une dernière figure qui est présente sur les plateaux d'Infrarouge en lien avec une confession ce sont les juifs. Généralement ils le font en tant que représentants d'une association qui lutte contre l'antisémitisme. Et le sujet de l'émission porte sur la liberté de parole ou sur la censure comme ici dans cette émission portant très spécifiquement sur faut-il ou non interdire Dieu donner. À l'époque effectivement on brûlait les juifs en place publique vous voyez donc les mentalités évoluent heureusement j'ai cette chance de ne pas avoir été brûlés en place publique. La phrase qu'on reproche à Dieu donner c'est Patrick Cohen les chambres à gaz dommage. En 1990 il dit à Elie Semoun les boches en 45 ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait qu'il y a 20 ans vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus ? Il y a une intention malveillante. Vous sondez les âmes. Je me sens heurté et insulté. Cette couverture médiatique que je voulais montrer impose une très forte distorsion à l'égard de la réalité démographique du pays. Elle traduit bien plus les peurs et les angoisses sur les modalités de composition du vivre ensemble dans notre société. J'aimerais maintenant pointer quelques nœuds qui sont précisément des points de tension par rapport à ce traitement médiatique qui nous permettront aussi de réfléchir à l'apport de médias confessionnels. Une première question qui se pose à l'égard d'Infrarouge ce sont les représentants qui sont choisis pour représenter ces différentes confessions. Ici vous avez la figure typique du représentant de l'islam sur les 11 dernières années pour Infrarouge. J'aurais pu mettre la photo de Tariq Ramadan son frère c'est pareil. Alors ça pose véritablement une question qui est celle de la représentativité de ces figures médiatiques en regard de la base qui constitue l'islam de Suisse. On le sait très bien l'islam de Suisse est composé pour 89,6% d'Européens originaires soit des Balkans soit de Turquie. Ce qui pose une question fondamentale qui est celle des sources que vont chercher ces journalistes pour composer leurs émissions. Ces sources bien évidemment sont celles de la connaissance du terrain. Ont-ils les relais locaux ? Comment se fait-il que les représentants à l'écran ou au petit écran de l'islam ne sont pas des interlocuteurs qui sont sur le terrain ? Alors on a des réponses assez faciles à ça. D'une part ces représentants locaux ne maîtrisent pas forcément la langue. Ils ont un problème et ce ne sont pas des bons clients pour employer une expression de journaliste. C'est-à-dire que c'est des gens vous les mettez derrière le micro et ça ne passe pas. Ils n'ont pas non plus forcément la formation intellectuelle qui leur permettrait de tenir un débat de ce niveau-là. Ce qui veut dire que nous avons une surreprésentation des populations maghrébines à l'écran qui de fait proposent un miroir décalé de la réalité démographique. La question des sources se situe à l'articulation entre deux tensions, deux pôles qu'il s'agit de fuir. C'est d'une part la question de la connivence. La connivence c'est ne plus faire l'information mais faire la communication d'un organisme religieux de façon implicite. C'est l'instrumentalisation des médias à des fins privées. L'autre pôle c'est la méconnaissance et précisément c'est dans cette méconnaissance c'est cette méconnaissance qui grève en très bonne partie la médiatisation du religieux par des journalistes qui ne sont pas des spécialistes du religieux. Il y a une raison pour cela à mon avis structurelle démographique quasiment. Regardez je vous avais pointé un phénomène qui me paraît très intéressant c'est l'augmentation des 100 confessions dans notre société. Ce qui signale une chose c'est que le bagage culturel pour être capable de décrypter du religieux diminue non seulement dans la population mais également chez ces journalistes qui sont des êtres humains comme les autres. Ce qui implique un élément c'est que s'il n'y a pas de rapport direct de connaissance d'une part mais non plus pas de réseau de relais locaux pour aller chercher les bons interlocuteurs on va tendre à favoriser les extrémistes qui souhaitent précisément se faire une vitrine et une représentativité publique pour parler par-dessus une base qui n'est pas d'accord avec eux et dans bien des cas leur imposer un rigorisme qui n'est pas celui de la base. Donc les médias par leur méconnaissance des réseaux locaux religieux favorisent la fondamentalisation de la base. La même question se pose du côté du public qu'advient-il un public qui quitte les églises ou qui quitte une tradition religieuse pour se séculariser. Ce public-là n'est plus capable de gérer des contenus religieux de gérer des références religieuses de gérer des opérations qui sont extrêmement complexes dans l'interprétation d'une tradition. Pensez que l'une des contraintes qui s'imposent aux journalistes c'est de formater une information qui soit audible compréhensible pour ce type de public. Donc à mesure que la société se sécularise ce type de public a accès à des contenus de moins en moins précis de moins en moins soutenus ou denses. Ce qui me conduit à ma conclusion à l'importance d'avoir au sein du domaine public des journalistes qui connaissent la base évidemment qui doivent gérer l'attention cette fois non pas de la méconnaissance mais de la connivence avec les institutions religieuses qui les mandatent mais des journalistes qui travaillent avec d'autres pères et qui dès lors se soumettent à une déontologie qui les oblige à développer une enquête factuelle étayée par une connaissance excellente du milieu. Je pense qu'un tel service est un service civique civique rendu à notre communauté un service d'autant plus urgent que notre société et c'est ce que j'ai tenté de montrer s'éloigne de plus en plus d'une connaissance du religieux étant à le fantasmer. Je vous remercie pour votre attention. Il y a parfois des dimensions insoupçonnées à l'actualité religieuse. Le 10 février 2014 grâce à la sagacité de Joël notre rédacteur responsable 3 test info sort un papier intitulé vous le voyez comme moi Florent Pagny et Garou craquent pour la voix d'une étudiante en théologie je précise étudiante à distance à la faculté de théologie de l'université de Genève. Alors j'ai le plaisir de la saluer de l'inviter à rejoindre ici la scène il s'agit d'Alexia Rabé qui a fait le déplacement de Paris pour nous enchanter j'en suis sûr avec sa voix merci L'avantage de la musique c'est qu'elle n'est l'apanage d'aucune religion et pourtant la musique a ce pouvoir a cette capacité assez extraordinaire à rassembler les gens à rassembler les êtres humains là où ils peuvent être en désaccord extrêmement profond sur des sujets de société tels que nous avons pu les voir. Tout d'abord je tiens à remercier l'équipe de Destinfo pour cette très aimable invitation à venir partager en musique et utiliser un autre langage la musique pour justement vivre un petit moment tous ensemble quelles que soient nos traditions religieuses et j'ai sélectionné pour vous une première pièce qui est ma voix fort connue écrite par ce vaillant capitaine anglais John Newton Amazing Grace avance l'eo service tels que l'un Sous-titrage ST' 501 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 mais seulement une communauté, et établie sur un territoire pratiquant une religion. Ainsi, l'État ne reconnaît pas le judaïsme, mais uniquement la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud. Si un autre courant du judaïsme venait à être pratiqué dans le canton, sans que ses fidèles ne soient rattachés à la sylve, la reconnaissance ne les concernerait pas, et il devrait faire une nouvelle demande. Suite à cette loi, le Conseil d'État a nommé une commission d'experts, qui m'a beaucoup aidée dans mes travaux dont je vais parler, une commission d'experts pour rédiger le règlement d'application de cette fameuse loi. C'était vraiment un travail de très longue haleine, mais le résultat, qui a été approuvé par le Conseil d'État et présenté en novembre 2014, je pense, aura valu la peine de réfléchir, d'attendre, de se poser des questions et d'essayer de trouver un chemin pour que ces communautés religieuses qui sont dans le canton de Vaud puissent avoir un ancrage à la société. Le règlement que nous avons imaginé et publié fixe de manière très exigeante et précise, mais néanmoins réaliste, des critères concrets que les communautés religieuses doivent remplir pour pouvoir prétendre à une reconnaissance. Respect de l'ordre juridique suisse, ça, ça vient en avant. Respect des droits individuels et constitutionnels. Respect de la paix confessionnelle et des principes démocratiques. Mais aussi connaissance de la langue française de la part des ministres et présence d'au moins un lieu de culte sur le territoire cantonal. Voilà les conditions principales exigées. Le nombre nécessaire d'adhérents de la communauté, c'est aussi un élément fondamental de cette reconnaissance. Et ce nombre-là est fixé en fonction de la durée d'établissement de la communauté et en fonction d'un pourcentage de la population résidente dans le canton de Vaud. Je n'ai pas les chiffres qui s'affichent. Mais grosso modo, 3 % de la population, lorsque la communauté existe depuis 30 ans, avec un calcul dont je vous fais grâce, si la communauté est là depuis 40 ans, ce sera 1 %, 50 ans 0,3 % et 100 ans 0,1 %. Ce sont quand même des critères exigeants et le processus de reconnaissance est plutôt long. Il peut être accompagné d'une période d'observation de 5 ans pendant laquelle l'État vérifie que la communauté répond vraiment aux critères. On vous a mis là tout le processus. La communauté religieuse dépose son dossier. Le département en charge des affaires religieuses examine le dossier, examine bien sûr le respect de tous les critères que je viens de vous énoncer, examine aussi l'ancrage de la communauté dans la société, examine quels sont les actes de cette communauté religieuse vis-à-vis des autres communautés religieuses, est-ce qu'il y a un dialogue interreligieux qui est né, est-ce que la communauté peut se faire connaître du public ? Donc c'est quand même un examen assez long, assez précis. Puis le Conseil d'État sur préavis du département prend une décision, laquelle est soumise au Grand Conseil. Si c'est un décret d'acceptation, un référendum est possible, et si c'est un refus, il n'y a pas de recours possible, c'est une décision administrative. Alors, M. González a donné un panorama des religions. Nous avions les chiffres de 2013, mais vous voyez, de 2011, pardon, et vous voyez que nos chiffres correspondent à peu près aux vôtres. Nous, on a repris ceux de l'Office fédéral de la statistique. Mais tout ça pour vous dire que l'État de Vaud vit aussi une situation plurimulticulturelle et un panorama religieux vraiment très diversifié, et que c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État vaudois a voulu travailler cette question de la pluralité des religions et la pluralité des communautés. Et nous faisons figure de pionniers en Suisse. Il y a 17 cantons qui ont la possibilité, la seule possibilité de faire reconnaître des communautés religieuses. Mais pour l'instant, on est le seul à avoir légiféré en la matière. Et je dois dire que je suis assez fière que le canton de Vaud soit le précurseur. Derrière la volonté du Conseil d'État de reconnaître ces nouvelles communautés, il y a ce constat de la pluralité, vos chiffres, les miens le montrent. En 1970, 97% des habitants du canton ont été protestants catholiques. En 2011, ils sont tout juste moins de 60%. Et puis, nous avons des nouvelles communautés, les musulmans, bien sûr, on en a parlé, on va, je pense, en reparler. Mais il y a aussi les anglicans, on a les orthodoxes, on a tout un tas de communautés qui ont frappé à notre porte pour se faire reconnaître. À l'heure actuelle, la communauté anglicane a demandé à être reconnue, nous a fait une demande formelle. Nous avons des discussions avec l'Union vaudoise des associations musulmanes, nous avons des discussions avec l'Église évangélique. Donc, un certain nombre de communautés religieuses nous ont approchées pour mieux comprendre le règlement, pour voir comment ils pourraient entamer le processus de reconnaissance. Mais qu'est-ce que ça signifie, une reconnaissance pour l'État ? Ça veut dire qu'il y a des liens officiels entre la communauté et l'État. Ça veut dire que l'État reconnaît le rôle que la communauté religieuse joue dans la société. Ça, c'est important. C'est une des réponses à vos interrogations. Quelle place fait-on à la communauté religieuse ? Ça veut dire aussi pour l'État que nous devons la consulter pour des sujets qui la concernent. Nous souhaitons la rencontrer et nous entretenons un dialogue permanent, ce dialogue que j'entretiens avec l'Église réformée, avec l'Église catholique et avec la communauté israélite. Mais aussi et surtout, cette reconnaissance permet le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements publics, tels que hôpitaux, prisons. Ça ne veut pas dire du tout. Ça ne veut pas dire que l'État finance automatiquement les activités de ses communautés, même celles au service de tous. C'est une discussion qu'il y a entre les communautés qui font une répartition des subventions que nous donnons en fonction des missions exercées au service de tous. Alors, au fond, pour moi, cette reconnaissance, c'est une reconnaissance réciproque. Reconnaissance par l'État de la communauté religieuse, qui accepte un cadre, qui accepte les règles, mais c'est aussi une reconnaissance par l'État de l'existence de cette communauté et de l'importance de cette communauté. Et nous en faisons un partenaire. En conclusion, moi, j'aimerais souligner que le religieux garde une place très, très importante dans nos sociétés. Sans doute, vous l'avez montré, M. Gonzales, sans doute, moins visible que par le passé, plus diverse, moins hiératique, mais toujours importante. Et l'État, l'État ne peut pas l'ignorer. Les communautés rélogieuses, et tout particulièrement les églises reconnues, exercent, à mon avis, et selon mes profondes convictions, ces églises reconnues exercent un travail indispensable au fonctionnement de la société tout entière. L'Église aide les démunis, en assurant un appui, par exemple, aux malades dans les hôpitaux, aux personnes âgées dans les EMS, une aide, un guide pour les jeunes, mais aussi pour tous les habitants du canton, quelle que soit leur foi. Donc, pour moi, les églises ont toute leur place. Et je dis souvent qu'il y a complémentarité entre l'État et l'Église. Les missions ne sont vraiment pas les mêmes, pas plus que les buts à atteindre. Et penser, penser qu'on peut combler des besoins spirituels par des prestations matérielles, c'est un leurre. L'État en est conscient. L'État est aussi conscient des changements qui ont touché et qui touchent ce panorama religieux vaudois. L'État se doit d'intégrer les communautés nouvelles, de leur demander de s'adapter à ce cadre vaudois, à cette société vaudoise, sans que ces communautés renoncent à leurs principes fondamentaux. Il y a de la place en terre vaudoise, c'est ce que j'aime dire, il y a de la place pour un islam vaudois, pour un évangélisme vaudois, pour un hindouisme vaudois. Il n'y a pas de place pour un fanatisme vaudois, quelle que soit la religion dont il émane. Donc, à mon sens, l'État doit jouer le rôle de facilitateur du dialogue religieux, inciter à la paix confessionnelle. Cantonner le religieux dans son coin, faire comme s'il n'existait pas, c'est le meilleur moyen de voir se développer l'intolérance et le fanatisme. Le canton de Vaud a besoin de ses communautés religieuses, elle a besoin de communautés religieuses fortes, bien structurées, bien ancrées localement. Et pour moi, il y va de la cohésion sociale. Je vous remercie. Si je devais demander à Alexia Rabé d'évoquer les relations Église-État à Madagascar, île que j'ai visitée, j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois, elle aurait matière à écrire carrément une thèse de doctorat. ces deux mondes, Église-État sur la Grande-Île, se confrontent parfois et au fond, se contrôlent mutuellement la plupart du temps pour le bien de la Grande-Île. Parfois, ça ne marche pas toujours aussi bien. Alexia, j'ai le plaisir de vous redonner la parole. Comme je le disais précédemment, la musique est un langage. On disait que c'était même le langage des émotions. Ce que je trouve formidable, c'est que bien souvent, on peut se passer de mots pour transmettre un message, une pensée, une émotion, un sentiment, un désaccord. Et c'est ce que je souhaiterais maintenant partager avec vous. Un moment de musique sans parole. à un moment, je dirais, inspiré, si j'ose utiliser ce mot-là. Juste laisser les notes parler, les notes s'agencer entre elles, en phrases musicales, en mélodies. Simplement une petite improvisation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai le privilège de présider cette table ronde qui va conclure cette rencontre avec cette épineuse question en forme polémique « Dieu n'existe pas dans mon journal. » Alors je vais d'abord proposer à mes invités de me rejoindre ici. On va mettre tout d'abord merci à vous tous d'avoir rejoint ce plateau. Merci de partager avec nous ce soir quelques éléments qui nous permettront de mettre en perspective la question de la présence du religieux dans les médias. Alors avec deux angles qui nous permettent déjà assez rapidement d'entrer en matière. Tout d'abord une déclaration de Philippe González à propos du rôle joué par les médias en matière qu'est-ce qu'il faut dire d'évolution sociétale vis-à-vis du religieux et puis cette déclaration de Madame Métraux à l'instant par rapport au rôle attendu sur la présence du religieux dans l'espace public comme élément de dialogue, de temporisation aussi par rapport à certaines veines radicales. On aurait pu mettre cette partie sous deux leitmotifs, vous choisirez peut-être le vôtre. L'un c'est une phrase du philosophe Hegel qui disait « La lecture des journaux est la prière du matin, est ma prière du matin. » C'est une manière pour lui un peu polémique sans doute de dire quelque chose de son rapport aux médias. Et puis l'autre qui pourrait être cette image assez connue de Karl Barth qui a la Bible dans une main et le journal de l'autre et qui mène son chemin théologique avec ces deux réalités en tension entre ces deux réalités. Aujourd'hui, le religieux fait partie, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire, fait partie de l'espace public, non pas qu'il s'impose en soi, mais l'actualité convoque le religieux à nous. On le voit évidemment par le biais de l'islam et les interventions de Phil González l'ont montré, il y a une dominante massive sur le plan médiatique de l'islam, mais on le voit dans tout un tas d'autres actualités. Si on pense par exemple au vote religieux en Israël et l'élection de Benjamin Netanyahou, Benjamin, pardon, Netanyahou, le rôle du vote religieux était important. On le voit par exemple dans l'évolution du Tea Party pour les prochaines présidentielles américaines et on sait très bien que le religieux, même si d'un point de vue de la... Qu'est-ce qu'il faut dire ? De l'évolution de la société a probablement été marginalisée en bonne part, du point de vue des institutions religieuses, c'est un cas particulier que l'Europe traverse, il n'est pas réalité dans l'ensemble du monde. Alors on va rapidement faire un premier tour où je vais proposer à mes différents interlocuteurs de brièvement présenter juste la présence du religieux dans leurs propres médias et je vais d'abord donner la parole à Dominique Hartmann qui est donc courrier d'actrice en chef du courrier et qui est également responsable de la page religion. Bonsoir, merci pour l'invitation à ce débat. Je vais peut-être d'abord juste lever un malentendu, je ne sais pas s'il existe, je suis content de vous, mais il existe à Genève en tout cas, le courrier n'est pas un journal catholique et donc ce n'est pas pour cette raison qu'on a une page religion. En effet, la subvention de l'église catholique nous a été enlevée il y a bien longtemps, il y a 20 ans, parce que notre rédacteur en chef avait été considéré comme trois gauches. Voilà, donc depuis, bien avant cette période, et jusqu'à aujourd'hui, le courrier a toujours eu une page religion hebdomadaire, donc un rendez-vous fixé avec ses lecteurs, ce qui ne l'empêche pas d'avoir en parallèle aussi des articles en cours de semaine, donc au gré de l'actualité. Cette régularité au fond de la page nous permet d'une part d'afficher justement ce rendez-vous, de rendre notre intention rédactionnelle très claire, mais aussi nous permet de varier les temps. On va avoir du temps court, on est avec l'actualité, des temps longs qui nous permettent de revenir sur tel ou tel sujet, d'approfondir quelque chose dans un format nettement plus important. Voilà. Merci. Vous pouvez immédiatement passer le micro à votre voisin de gauche, en l'occurrence, Marc-Henri Jobin, vous êtes le directeur du centre de formation des journalistes, le CFJM, et des médias, multimédia, c'est médias ou multimédia ? Le centre de formation des journalistes et aux médias. Et aux médias, et aux médias, voilà. Peut-être que vous pouvez nous dire juste un mot sur la question du religieux, en termes de formation de journaliste, il est très peu présent. Effectivement, il est même absent, on peut le dire, il est absent. Et bon, je me suis renseigné sur quelle a été l'histoire du religieux finalement, au CRFJ qui a précédé, donc vous savez que le CFJM, c'est la fusion du CRFJ et de la formation continuelle du journaliste. Et j'ai eu un contact avec Eliane Baïf, qui m'a bien expliqué qu'en fait, parmi les options qu'on offre dans l'enseignement de base aux stagiaires journalistes, il y a notamment le journaliste scientifique, le journaliste people, le sport, la photographie, et pourquoi pas le religieux, pourquoi pas la religion ? Et en fait, la question s'est véritablement posée à un moment donné, et elle-même avait pris contact, notamment avec Michel Becher, pour voir dans quelle mesure il était possible d'organiser deux à trois journées de formation spécialisée dans le domaine du religieux. Et en fait, la chose a même été proposée au programme du CRFJ à l'époque, et du coup, la surprise a été grande lorsque pratiquement personne ou une personne, plus ou moins, s'est annoncée pour suivre cette option. Alors évidemment, il y a toujours un calcul. Bien sûr qu'on est une entreprise sans doute lucratif, mais tout de même, organiser une option pour une ou deux personnes, c'était un peu léger. Et après, la question s'est posée, alors pourquoi pas, si on ne peut pas le faire de manière régulière dans la formation initiale, pourquoi pas le faire dans la formation continue ? Et là, même constat, disons, il est très difficile de mobiliser les énergies, en tout cas à l'époque, sur un séminaire, disons, ou à une soirée thématique, bien que vous prouviez le contraire, ou l'ombre public ce soir, ici, d'attirer un public, en tout cas de journalistes, sur cette thématique-là. Alors peut-être que l'époque ne s'y prêtait pas autant qu'aujourd'hui, je dirais, parce quand même, le fait religieux redevient quand même d'une certaine actualité, justement, suite aux tensions religieuses qu'on peut observer quand même de par le monde. Et la question de savoir si un jour, le Centre de formation des journalistes pourra proposer de la thématique religieuse, je pense que c'est tout à fait légitime de se poser cette question, ce serait légitime de se la reposer aujourd'hui. Et c'est vrai que si le besoin s'en fait sentir, c'est un peu comme dans le domaine de nos clients, qui sont les clients des médias. Le but, c'est de faire donner du sens à des choses difficiles à expliquer. Et puis, si on peut contribuer à donner du sens par des discussions et des formations qui permettent aux jeunes journalistes, mais aussi aux journalistes expérimentés qui viennent en formation continue, eh bien, on pourra certainement mettre sur pied de telles initiatives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette demande-là, depuis bientôt deux ans que je suis au CFJM, je ne l'ai pas ressenti, sauf peut-être ce soir, avec la discussion que nous avons. On a peut-être l'occasion d'y revenir. Patrick Nussbaum. Vous êtes directeur de l'information à la radio-télévision suisse, à la radio, plus précisément, en fait, et chargé de cours à l'université de Neuchâtel. Alors, on vous laisse présenter en quelques mots la présence du religieux dans l'info, peut-être un peu moins dans les programmes puisqu'il y a une forme de... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il y a deux rayons différents. Bonsoir, merci. On jouit d'une situation un peu particulière, comme vous le savez peut-être à la SSR, parce que le législateur l'a conçu ainsi, c'est qu'on a une forte présence des églises protestantes et catholiques qui jouissent d'un statut d'associé et donc qui, à ce titre, occupe des espaces de programmes, que ce soit en radio, en télévision, à l'information, un peu partout. Au fond, il y a deux sortes de prestations. Une première prestation qui est, au fond, des émissions produites par les églises insérées dans nos programmes. Puis la deuxième prestation, c'est une prestation, au fond, de dialogue permanent et on l'évoquait précédemment dans un des exposés. Au fond, on bénéficie de l'expérience, de la compétence, des conseils, de nos collègues journalistes spécialisés dans les questions religieuses et pour le domaine d'information en particulier, c'est quelque chose d'extravidement précieux puisqu'au fond, on fait souvent appel à eux. Leur séquence que vous entendez peut-être le matin dans les séquences d'information qui s'appelle Juste Ciel est une séquence qui est en prise sur l'actualité, une séquence que nos collègues viennent discuter avec la rédaction. On a un échange, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui se prête le mieux à une réflexion autour de l'actualité en prise sur l'événement religieux et c'est comme ça que cette séquence se construit au jour le jour en parfait partenariat entre les intérêts de l'information et l'apport de réflexion de personnes qui ont une culture plus forte et une implication plus forte au sein de l'église. Ce sont les deux interactions que nous avons et c'est pour nous un privilège et ça va avec le statut et la volonté du législateur qui l'a confiée à la SSR. Merci. J'accueillerai Joël Burry après. En fait, c'est un peu lui qui nous accueille mais je lui donnerai la parole après. J'aimerais donc accueillir Grégoire Napet. Vous êtes rédacteur en chef du matin et à ce titre-là, ça pourrait être effectivement intéressant de savoir comment, quelle est la réflexion, comment le religieux est-il traité dans le cadre du matin. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Le matin, c'est le journal des gens, le matin, c'est le journal des émotions, c'est le journal de l'actualité et à ce titre, la religion, il y a évidemment sa place. Alors, pour ne pas vous dire de bêtises ou pour ne pas chercher à vous faire plaisir, j'ai un petit peu regardé ces dernières semaines, ces derniers mois, ce que nous avions fait dans ce registre-là. Alors, la recherche est déjà tendancieuse parce que selon le mot-clé que vous mettez, ce n'est pas forcément le mot religion qu'il est bon d'inscrire. Néanmoins, ce qui m'a frappé au-delà des convictions que j'ai moi dans la ligne du journal, je peux y revenir juste après, c'est que la religion n'est pas si absente que cela, au point d'ailleurs que lors d'un récent changement d'effectifs dans la rédaction, un journaliste qui travaillait dans l'équipe web et qui avait une propension à parler des sujets religieux a trouvé une place dans l'équipe actu plus proche du journal papier et que nous comptons sur lui pour développer ces thématiques-là chaque fois qu'il le faut. Et donc, en regardant ces papiers, ces articles, j'ai été frappé un peu dans le sens effectivement de vos constats, M. Gonzales, de la présence du catholicisme plus forte avec plus récemment par exemple des choses autour du pape François et du second anniversaire de sa présence à la papauté et différents et différents autres sujets pas forcément liés à la pédophilie. Par contre, je tiens à le souligner et c'est flagrant. Après, j'ai cherché pour l'Église réformée qui nous reçoit aujourd'hui et c'est vrai qu'il y en a moins. Néanmoins, il y a des sujets. Ce qui va frapper aussi, c'est le nombre d'éditos que nous avons consacrés à la chose religieuse et il ne s'agit pas que de condamner l'État islamique. Il y a des vrais sujets de société, le rôle des pasteurs, il y a quelques mois, un projet lié au culte et au problème d'augmenter la fréquentation des cultes, etc. Le matin, évidemment, il cherche la différence parce que le matin, s'il peut exister, c'est toujours dans la différence par rapport aux autres médias. Donc, forcément, dans ce sens, nous n'allons pas forcément répondre à la conclusion de votre exposé. Nous allons chercher le petit grain de sel qui viendra titiller les lecteurs le matin au café. Nous allons chercher l'originalité, nous allons chercher l'anecdote, nous allons chercher ce qui donne de l'émotion et à ce titre, nous nous inscrivons, je pense, dans les petites choses qui font la vie quotidienne et comme chacun le sait, le cumul des petites choses fait les grandes choses. Merci. Philippe Wenzeles a déjà pris la parole. Je tenais à ce qu'il soit sur ce plateau pour, si nécessaire, nous fournir des données scientifiques lorsque peut-être ce sera nécessaire. Je le remercie déjà d'être avec nous. J'aimerais donc accueillir Michel Jotrand. Vous êtes donc chef de la rubrique vaudoise à 24 heures. C'est à ce titre-là que je vous invite à nous parcourir et les pages de votre journal. Bonsoir à tous. D'abord, je prie d'excuser l'absence de Thierry Meillère, le rédacteur en chef qui a été finalement retenu et qui m'a délégué. plaisir d'être parmi vous. Donc, alors, évidemment que 24 heures, c'est un petit peu particulier par rapport notamment à l'église protestante vautoise puisqu'il y a un vieux lien qui nous unit. Et alors, c'est vrai qu'au niveau religieux, on va dire que elles sont très présentes, mais pas à chaque fois au même endroit. On regardera évidemment tout ce qui est les problèmes de l'islam sont souvent dans les pages monde, de même que le pape qui occupe effectivement beaucoup les problèmes catholiques. Et puis, le cahier vaudois dont je m'occupe parle plus volontiers et plus régulièrement de l'église réformée vaudoise. En l'occurrence, vous parlez de formation, alors c'est évident qu'on avait, nous, un journaliste qui a pris sa retraite qui était assez spécialisé, enfin, en tout cas, intéressé et qui maîtrisait bien le fait religieux. Il est parti à la retraite et on a senti un manque parce qu'effectivement, il n'y a pas... C'est difficile, en fait, d'aborder. On n'a pas des gens qui sont compétents, qui ont la motivation, qui vont chercher les sujets aussi dans ce domaine-là et on l'a trouvé, notre père Le Rard depuis quelques mois maintenant, qui a... C'est quelque part par là. Raphaël. Et on a tout de suite senti, depuis qu'on lui a confié cette mission justement de faire un peu vivre l'église réformée dans les pages dans les pages d'actualité vaudoises, on a tout de suite senti une présence accrue. Évidemment, il y a des faits d'actualité, c'est le Saint-Laurent, des choses comme ça qu'on couvre, mais on a aussi fait des choses sur la consécration au dernier pasteur, sur la fête, la grande fête autour de la cathédrale, enfin, des choses qu'on n'aurait probablement pas fait ou peut-être plus petits si on n'avait pas eu quelqu'un d'un peu plus spécialisé et donc, c'est aussi important. Et je tiens à souligner qu'on est abonné à Prêt-Esta-Fo et qu'on paye notre cotisation et qu'on entretient d'excellentes relations avec Joël qui est un ancien collègue et justement, alors, on apprécie beaucoup le rôle de Prêt-Esta-Fo et comme Grégoire, je me suis évidemment lancé sur les archives pour voir un petit peu si on était crédible en arrivant ici. Je suis rassuré, j'ai mon petit dossier, tout va bien et j'ai surtout vu qu'on prend régulièrement Prêt-Esta-Fo pour des... Alors, c'est assez clair que c'est plutôt pour des petits sucs. Voilà. Oui. Vous n'avez pas payé votre cotisation ? Si, ça marche. C'est bon. Alors, on a donc... On prend souvent des petits sujets en lien avec l'Église qui sont super bien traités. En plus, on a des fois des services personnalisés donc on est vraiment très contents de Prêt-Esta-Fo mais c'est vrai que dès qu'on a un truc un peu plus polémique, on aime bien le traiter. Nous, et puis d'avoir un peu la maîtrise. Ce n'est pas qu'on soit méfiant, pas du tout, mais c'est clair que dès que c'est un petit peu plus touchy, on préfère que ce soit quelqu'un de chez nous avec qui on peut discuter clairement et puis donner des angles, discuter des choses et du coup, on le fait plus grand qu'il nous mais je dois dire qu'on a entièrement confiance en Prêt-Esta-Fo en tout cas pour tout ce qui est la vie courante de la... Enfin, en général, on a confiance. Merci. Pas de problème. On aura l'occasion de réchanger sur deux, trois éléments. Je vais me redonner la parole. Joël Burry, Joël Burry, vous étiez à Prêt-Esta-Fo... Non, vous êtes à Prêt-Esta-Fo, vous étiez à 24 heures, vous avez été à 20 minutes pendant cinq ans. Qu'est-ce qui vous avait changé ? Qu'est-ce qui vous a orienté sur un rapport religieux nettement plus explicite que précédemment ? Je pense... Pour la boutade, je pense que les églises et les journaux, les médias en général ont un point commun. Leurs publics sont vieillissants. Ils ne se rajeunissent pas tellement. Par contre, il y a une grande différence. C'est que... si les pasteurs ont à peu près l'âge des personnes à qui ils parlent, les plus jeunes, les rédactions, elles, sont remplies de gens très jeunes. Et je suis persuadé depuis plusieurs années que la religion est l'un des thèmes sur lesquels il y a une différence entre nos lecteurs et la vision que se font des lecteurs, les producteurs de contenu. et moi, j'ai eu quelques expériences où, par exemple, comme vous le savez, qu'un grand cotidien vaudois pour lequel j'ai travaillé a fêté récemment ses 250 ans en décidant de faire les 250 dernières... l'histoire vaudoise des 250 dernières années, j'ai quand même été étonné de voir que ni la fondation de l'ERV en 1966, ni la rupture et la création de l'Église libre vaudoise n'ont fait partie... Vous ne demandez pas l'année, j'ai un blond... n'ont fait partie de ces pages-là. On m'a même répondu aux bontés. Tes trucs de geek parce qu'il y avait vos propositions et tes bontieuseries, ça n'intéresse que toi. Et partant de ce principe, je me suis dit il y a quelque chose à creuser et c'est comme ça qu'après quelques détours, je suis arrivé en entretien d'embauche en disant mais je ne suis pas forcément un pilier d'église mais je pense que c'est un sujet qui est sous-traité par les médias. Je donnais un autre exemple. C'est très compliqué de savoir quelle est la proportion de cultes auxquels participent les gens chaque année lors de cérémonies religieuses. J'ai lu tout un article de Christophe Renaud qui est sociologue à Pébou qui explique qu'aucun chiffre n'est valable si on fait une approximation à la base à la baisse de 20,2% de la population qui va au moins une fois par mois aux cultes ou à une célébration religieuse on arrive si mes calculs sont bons à 2,4 cultes par année et par année on est sur une fourchette très basse on est néanmoins en-dessus des 1,7 séances de cinéma que l'on auquel vint en Suisse selon l'OFS constatant ça je me suis dit il y a quelque chose à faire pour un journaliste merci je vois qu'il y a un public d'église alors évidemment il y a moi spontanément ça me fait réagir sur un élément c'est la question des compétences de la formation des journalistes on vient d'entendre ces propos que quand quelqu'un est intéressé au sujet il y a éventuellement une possibilité qu'en amont en termes de formation c'est un peu le désert et que néanmoins il y a comme le disait Philippe Gonzales il y a des enjeux majeurs en termes de formation de l'opinion publique et en termes précisément c'était les propos de Philippe Gonzales aussi les médias participent selon votre analyse participe au fond d'un processus de fabrication de fondamentalisme alors là j'aimerais vous entendre réagir parce que j'imagine que ça vous fait réagir les uns ou les autres je ne sais pas qui a envie de réagir là dessus oui au fond on fait toujours ce procès aux journalistes mais ils ne sont pas assez spécialisés dans ce qui intéresse apparemment le public au fond l'histoire est assez simple lorsqu'on était dans les grandes années de la découverte de l'espace on avait beaucoup de spécialistes qui étaient des gens qui connaissaient l'affaire des planètes les fusées puis cette actualité-là était un peu moins prégnante donc ce genre de spécialistes là ont diminué puis on a plus de spécialistes aujourd'hui en bioéthique en biologie en médecine parce que les sciences de la médecine intéressent davantage le public au fond le média n'est jamais qu'une représentation qu'un miroir des intérêts de la société il n'y a pas les médias qui décident de stopper la formation des jeunes ou la culture de la religion ou la culture de l'éthique on n'est qu'un miroir et on s'adapte assez vite aux besoins de la société parfois on décide d'avoir une emprise un peu plus forte parce qu'on fait des choix quand même un peu plus moi je constate aujourd'hui qu'au fond et ça va à l'inverse probablement du constat fait par le sociologue je constate qu'il y a beaucoup de jeunes parce que c'est parce que c'est l'ère du temps qui réinvestisse le champ de l'éthique qui se réintéresse aux questions du sacré vous voyez en France une floraison de jeunes philosophes qui sont apparus qui sont des gens en même temps sérieux intelligents qui écrivent des choses tout à fait intéressantes et qui sont des sortes de people ces gens là sont sur les plateaux de télévision ils incarnent une forme de modernité et donc ils ont une emprise sur le public le magazine psychologie se voit extraordinairement bien au fond les jeunes journalistes que je vois arriver ne sont pas du tout des gens esservelés qui s'intéressent à rien d'autre qu'autre chose que les choses de l'esprit je crois que c'est faux et donc j'aurais tendance à m'inscrire en faux contre ça en disant justement le champ des religions aussi parce qu'on vit une actualité internationale liée à l'islam que vous connaissez assez tragique toutes ces questions là sont captées par les jeunes déjà pendant leurs études puis évidemment après pendant leur insertion dans les médias et pendant leur activité professionnelle donc pour moi c'est exactement l'inverse que de dire aujourd'hui les médias malheureusement n'ont plus de personnel pour traiter ces questions là je pense que les médias sont en train de faire l'adaptation précisément pour être à la hauteur de la compréhension de l'analyse et une forme d'intelligence liée à ces phénomènes là Grégoire Napet si je peux me permettre effectivement on reproche très souvent aux médias de faire des raccourcis quand on doit faire un bon titre on fait un raccourci quand on doit accrocher le lecteur on y va direct vous allez me dire surtout au matin j'assume c'est vrai mais en allant sur le fondamentalisme vous en avez fait un magnifique aussi de raccourcis je trouve peut-être un peu pour nous provoquer aussi et c'est réussi mais au-delà de ça je pense que la question de la spécialisation des journalistes est intéressante alors c'est vrai qu'on aime bien avoir quelques profils qui sont compétents pour traiter tel ou tel sujet mais j'ai envie de faire une réponse qui serait la même si j'étais devant un cénacle d'éminents économistes c'est-à-dire que les meilleurs papiers économiques que je lis c'est-à-dire c'est ceux que je comprends et bien ils sont faits par des gens qui ne sont pas économistes et qui ont la capacité de vulgariser et la vulgarisation à mes yeux et là je parle vraiment au nom du matin une piste et un créneau qui est très très important d'écryptage et vulgarisation c'est-à-dire rendre compréhensible des choses qui à la base ne le sont difficiles ne le sont pas sont très techniques en gros le truc pour les nuls et cette démarche-là elle est en général bien faite par des gens qui ne sont pas dans le domaine et c'est pour ça que j'aime bien confier à un journaliste par exemple qui n'a jamais traité un sujet je lui dis demain je veux une page où il n'y a pas un seul mot où je croche et où tu m'expliques le truc et c'est pour ça typiquement s'il devait y avoir un dossier d'actualité un élément religieux peut-être un petit peu difficile où il faut aller un petit peu comprendre et bien j'aurais du plaisir à le confier à quelqu'un qui aurait la capacité de vulgariser Marc-Henri Jebin par rapport à l'information des journalistes vous avez déjà dit quelques mots mais peut-être que vous avez quelque chose à ajouter oui je pense qu'il faut compléter pour quand même lever un certain malentendu sur la mission de l'information des journalistes tout d'abord ce que a relevé Grégoire Napet est tout à fait vrai nous sommes des médiateurs donc pour les émetteurs spécialistes d'information on est toujours très frustrant parce qu'on est très réducteur mais pour permettre aux messages difficiles au départ ou qui demandent beaucoup de prérequis ou de connaissances de base et bien pour qu'ils puissent être passés dans un public large et pas simplement un public ciblé très étroit alors au CFJM on pourrait passer son temps à enseigner les faits de société en politique en religieux en économie parce qu'en fait à vraiment effleurer lorsqu'on parle d'économie je suis bien passé pour le savoir puisque j'ai une formation d'économiste on effleure uniquement le sujet par contre ce qu'on veut transmettre et enseigner c'est du savoir-faire méthodologique c'est à dire pour prendre une métaphore je dirais que j'aime bien utiliser assez régulièrement aussi avec les stagiaires nous sommes comme des cuisiniers professionnels par rapport à des gens qui cuisinent chez eux pour recevoir leurs amis moi je peux apprêter inviter mes amis 10 personnes le samedi soir j'y arrive en y mettant une journée et demie et bien ça ne fait pas de moi encore quelqu'un de capable de tenir un restaurant par contre si je veux tenir un restaurant il me faut apprendre de la méthode donc il faut que je sache servir sans personne avec des menus avec une carte et puis tout le monde soit servi en même temps que ce soit bon et chaud et bien c'est ce que l'on apprend aux journalistes c'est à dire quel que soit le domaine qu'ils doivent aborder ils doivent l'aborder rapidement et puis avoir de la méthode de la maîtrise des genres journalistiques de la maîtrise du domaine dans lequel ils s'expriment local régional national international par la maîtrise du langage et puis de l'écriture des types de médias donc on dit que la télé montre la radio raconte et le jour nous explique et bien il faut savoir cette différenciation là et avec ce bagage là l'idée c'est que les journalistes qui sont de chez nous aient une boîte à outils une carte de lecture de ce qu'ils doivent faire pour se repérer plus facilement sur le terrain et être efficace dans leur activité et c'est ça la mission première sur 10 semaines de formations qui sont données en emploi et évidemment que c'est complété par la formation que toutes ces personnes reçoivent en même temps dans leur rédaction et dans les rubriques spécifiques dans lesquelles ils sont invités à écrire tous les jours en passant dans différentes rubriques aussi pour élargir leur connaissance et c'est souvent dans un deuxième temps que ces jeunes journalistes choisissent une spécialisation mais nous avons aussi chez nous en formation des journalistes qui nous viennent de la presse religieuse donc Proteste Info également la vie protestante beaucoup illustrée etc. donc on a ces gens qui viennent chez nous justement pour apprendre la méthode donc on espère aussi ils sont souvent de très bonnes tenues ils font de très bons boulots mais voilà donc ils affinent leur savoir-faire sur le plan méthodologique et journaliste plus que sur le plan des connaissances générales merci Philippe González moi j'aimerais vous inviter à réagir par rapport à ce qu'on a entendu le journalisme c'est un peu un éternel débat est-ce qu'il est juste un reflet au fond d'une société qui change et qui évolue et qu'il est un peu toujours aux à la traîne c'est-à-dire qu'il s'adapte comme le disait Patrick Nussbaum il y a un instant ou est-ce que au contraire peut-être que ça vaut la peine détailler un peu vos propos est-ce qu'il joue un rôle une forme de régulation sociale là je vous invite à réagir pour moi c'est absolument le cas mais je pense qu'il n'y a pas à opposer l'un et l'autre c'est-à-dire que les journalistes soient le reflet de la société c'est un élément qui me paraît évident c'est pour ça que je faisais le lien avec la sécularisation qui affecte l'ensemble de la société ce qui fait que les contenus religieux nous paraissent à nous qui avons suivi une formation universitaire pour un grand nombre d'entre nous il nous paraît ce n'est pas des contenus qu'on va investir fortement j'aurais un cas par rapport à ça en France bon nombre de sociologues orientés à gauche politiquement n'arrivent pas à comprendre l'attrait que peut exercer l'islam en tant que tel auprès de populations qui sont mobilisées par l'islam pourquoi ? parce qu'ils n'ont jamais vu un prêtre de près donc ils ne comprennent pas le moteur l'attraction que peut exercer la religion donc ça c'est un premier élément mais il y a un deuxième élément c'est qu'il y a effectivement une régulation c'est-à-dire que les médias sont une scène de visibilité c'est une scène de fabrication à la fois des élites des personnalités et à la fois des collectifs du coup si on montre des élites qui sont des élites radicalisées et qu'on ne montre pas une pluralité possible de modèles d'identification on est en train de donner la voix à la forme la plus extrémiste dans l'espace public donc là il y a un exemple qui me paraît très concret il y a quelques semaines je participais à un infrarouge sur le plateau j'avais à côté de moi un irabadan mais en face il y avait madame Keller Messali qui représente les musulmans laïcs et j'en discutais avec un journaliste du matin dimanche pas plus tard que la semaine passée qui me disait c'était génial on avait sur le plateau différents types d'islam qui s'affrontaient qui se crêpaient le chignon et du coup ça donnait à voir qu'il y avait un vrai débat et qu'on ne pouvait pas recomposer la population musulmane de façon monolithique ça ça me paraît central donc il y a un vrai travail dans la sélection en fait des porte-paroles il y a un vrai pouvoir de consécration de la part des médias Bourdieu utilisait j'aime pas beaucoup Bourdieu généralement mais pour le coup ça me paraît intéressant il parle de la transmission du sceptre donc une fois qu'on tient le micro disait Bourdieu on tient le sceptre il y a quelque chose de vrai à méditer là-dessus et du coup alors moi je veux bien pour des astronomes de la NASA qui nous expliquent les planètes tout ça il n'y a pas de problème mais quand il s'agit de gens qui par ailleurs incitent à des formes de mobilisation intolérante voire violente là ça pose de vraies questions c'est vrai que c'est une vraie problématique trouver les bons clients et pas seulement pour qu'ils soient sexy au sens large du terme mais aussi pour qu'ils soient représentatifs et que nous ne soyons pas mono enfin obsédés par les mêmes personnes et c'est peut-être anecdotique et c'est dans un autre domaine mais il y a dans le milieu de la consommation par exemple peu d'interlocuteurs en Suisse romande on va toujours chez le même et en ce moment j'essaie de distiller à chaque fois que je peux le message à la rédaction j'en connais un ou deux autres qui peuvent dire autant de bonnes choses intéressantes sur tout ce qui est à la consommation et allons les voir parce que sinon c'est facile il y en a un on sait qu'il y répond vite on sait qu'il est là et en plus il va bien parler et on a sa photo en archive c'est comme ça je veux dire t'es d'accord Michel c'est comme ça et compliquons-nous un petit peu la tâche parfois tout à fait alors sur ce plan là et puis après alors là c'était anecdotique et c'est peut-être moins problématique par rapport aux problématiques que vous soulevez mais c'est vrai que quand vous avez toujours le même représentant de telle communauté qui de surcroît peut-être borderline ou peut avoir des propos tendancieux bah effectivement ça commence à devenir plus ennuyeux mais simplement j'aimerais vous dire que c'est une vraie préoccupation elle ne ressort peut-être pas assez parfois mais c'est une vraie préoccupation j'ai juste acheté une chose effectivement je pense que cette question de la sécularisation est un vrai défi pour nous c'est à dire positivement évidemment puisque ça nous invite effectivement à être beaucoup plus dans la vulgarisation et à éviter de parler en bendueiserie effectivement mais de l'autre côté on a quand même toujours un problème c'est qu'on est soumis au temps et que malgré tout moi je pense que certains sujets ne sont pas abordés parce que simplement ils demandent beaucoup plus de réflexion beaucoup plus d'approfondissement ne serait-ce que pour pouvoir tenir justement cet angle qui fera que on peut entrer facilement dans le sujet même si on n'est pas versé dans telle ou telle religion ou dans la religion globalement donc moi je pense que c'est quand même un problème pour nous j'aimerais libérer Patrick Nostbaum qui doit prendre un train je me suis engagé vis-à-vis de lui j'aimerais vous remercier pour votre présence ce soir on va peut-être aborder une question j'aimerais vous proposer Dominique Hartmann de garder le micro en main vous l'avez d'ailleurs pour parler de la question de la représentativité on a vu des fromages qui nous montrent qu'effectivement il y a une sur-représentativité il s'agissait d'un afrarouge par rapport à l'islam par rapport au catholicisme est-ce qu'il y a dans les pages religions que vous pilotez pour le courrier une réflexion en termes de représentativité peut-être de la diversité des religieuses oui bien sûr il y a une réflexion maintenant l'actualité dicte beaucoup de choses aussi donc effectivement quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo on s'est retrouvé à parler beaucoup d'islam malgré tout pendant quelques temps mais effectivement il y a une réflexion là autour maintenant on ne peut pas se limiter simplement au poids historique des églises comme seul critère parce que dans ce cas on ne parlera jamais d'islam par exemple donc il y a aussi évidemment le poids politique le poids médiatique aussi qu'il faut éclairer et puis le fait je pense que on est relativement mal informé encore quant à cette religion et je pense que là il y a un surcroît pédagogique peut-être à fournir pour équilibrer un peu les choses ensuite il y a évidemment encore le bouddhisme pas mal d'autres religions qui sont je pense chez nous relativement peu traitées effectivement on a eu récemment un sujet sur le blasphème dans le bouddhisme histoire de montrer que le blasphème n'est pas l'apanage de certaines religions mais effectivement ça reste assez peut-être un peu le parent pauvre on va dire Michel Jotron vous avez quelqu'un effectivement qui s'occupe du religieux comme vous l'avez expliqué tout à l'heure est-ce qu'il y a aussi cette perception cette préoccupation d'une forme de diversité du religieux bon ben ce qui est sûr pour rebondir sur ce que Mme Martin c'est clair je ne suis pas persuadé que les autres religions ont vu la sur-représentation de l'islam en ce moment dans la presse je ne pense pas mais il est effectivement directement lié à l'actualité comme vous dites aussi il y a tellement de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre qui dépassent qu'il y a un besoin d'explication évident après et puis on a aussi un pape qui en ce moment est un bon client je dois dire et qui lui aussi arrive à un peu truster l'actualité avec des coups d'éclat et puis il est quand même hyper populaire je crois que voilà donc du côté de l'église réformée alors c'est un peu différent c'est un long fleuve tranquille enfin maintenant il y a quelques remous mais voilà mais c'est vrai que pour nous quand je dis qu'on a on a on a senti la différence depuis qu'on a quelqu'un qui a reçu le monde à clair de faire vivre un peu enfin faire vivre un peu de refaire vivre puisqu'on s'est tout de suite rendu compte avec le départ à la retraite du de Philippe Dumart en l'occurrence que il y avait une on avait une perte et c'est c'est évident et c'était un manque clair donc on s'est approché de Raphaël de Lesser pour ne pas le nommer qui qui connaît bien le truc qui est motivé et ça se passe très très bien donc on pourrait juste avoir en termes de de formation ou de de compétences matières juste avoir une ou deux précisions sur son parcours écoute c'est un journaliste je ne veux pas non mais il étudie la théologie enfin même chose que Joël d'ailleurs vas-y moi je suis essentiellement d'acheter la rédaction de il y a la charnette de 24 ans pour un journaliste localier c'est là que j'ai fait ma formation et Grégoire me appelle d'ailleurs journaliste ma plus grande famille et j'ai également avant d'envoyer cette profession effectuer en 2016 en théologie à l'Otale merci ça donne quelques précisions ça situe quand même oui oui justement c'est pas c'est pas un hasard non mais effectivement il y a une vente alors on parle de sur-représentation si on reprend les chiffres que madame Métrois a présenté et bien dans les pages purement vaudoises l'église catholique est sous-représentée clairement on a fait un peu plus l'année passée puisqu'il y avait les 50 ans de la fédération la fédéque la fédéque donc je peux vous former si vous voulez je suis protestant avec un nom comme moi vous savez donc en l'occurrence on a effectivement mis un peu l'accent puisqu'il y avait spécial mais c'est vrai que les catholiques sont un peu sous-représentés en tout cas dans ce qui est de l'actualité locale et puis il faudrait aussi qu'on commence un petit peu ça c'est très difficile en fait c'est très difficile aussi parce qu'il y a des gens qui savent mieux de vendre que d'autres et puis on a quand même toute une actualité je parlais des jeunes journalistes qui ne sont pas forcément intéressés alors tous ne sont pas des esservelés dirons-nous mais effectivement on a aussi une demande par rapport à enfin on a énormément de demandes et c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup concernant le fait religieux donc c'est on est aussi un peu obligé de suivre les attentes de nos lecteurs c'est clairement j'aimerais juste donner la parole à Joël Burry parce que vous essayez et vous y arrivez un certain nombre de fois mais parfois vous n'y arrivez pas à faire passer vos dépêches de presse en tant qu'article ou en tant que commande de différents médias est-ce qu'il y a un bout d'analyse sur les éléments qui passent ou ce qui passe pas ou peut-être les argumentaires qui vous sont donnés pour refuser un article ou un autre en fait c'est assez compliqué il y a des questions de timing il y a des questions de timing si l'actu est bouché un jour parce qu'il y a un crash d'avion on sait bien que le long fleuve tranquille que sont les églises réformées n'aura aucune place l'autre chose c'est désormais avec 24 heures c'est à peu près clair qu'on couvre à peu près tous les synodes qu'on arrive à les faire passer parce que là on est sur quelque chose qui d'une part est planifiable et d'autre part à part nous il n'y a personne qui a envie de se taper 8 heures de débat auquel auquel il nous a fallu une année pour commencer à comprendre quelque chose mais donc là on arrive à vendre des sujets sur lesquels on a une vraie spécificité métier et par exemple un sujet comme cette semaine où un groupe de pasteurs et théologiens ont annoncé la création d'une haute école de théologie professionnalisante tout le monde a reçu le communiquer en même temps que nous je suis à peu près sûr que personne nous a repris parce que tout le monde a eu l'info en même temps tout le monde avait commencé à traiter le sujet c'est une question de timing ceci dit ça aussi un côté qui participe à la surreprésentation en tout cas côté vaudois de l'église réformée parce que j'ai un peu cherché le dernier compte-rendu d'une assemblée générale de la FEDEC dans la presse tout titre compte-rendu date de 2013 donc le fait que nous on aille au synode tout d'un coup en tout cas en matière d'institutionnel on est pour une fois que c'est les protestants qui sont présents mais on joue là où on est vraiment spécifique où on a une plus-value métier on est repris assez facilement Marc-Yon Henri Jobin vous vouliez réagir sur la question de la pluralité de la diversité le journalisme les journalistes s'adressent d'abord à un public et puis ce qui est mis dans un journal est le reflet des attentes d'un public donc c'est très symptomatique quand on a travaillé ou on a pu avoir la chance de travailler dans une rédaction en ligne parce qu'on peut suivre la consultation d'une nouvelle qu'on place et alors soit vous êtes un people comme le pape et puis vous n'avez pas besoin d'un fait marquant pour être dans la presse parce que vous représentez vous êtes représentatif Christophe Blocher même s'il dit n'importe quoi ou bien trois fois rien il sera quand même dedans parce qu'il est une personnalité qui anime qui fait cliquer alors en plus s'il dit quelque chose de provoquant le retentissement est d'autant plus grand la même chose le pape il faut faire le ménage de la curie romaine ça prend encore plus de place il faut bien admettre que le public plutôt que l'institutionnel il attend qu'on lui rapporte ça parce que la place à disposition même sur le net elle est limitée par quoi ? par le temps à disposition qu'ont les gens pour consulter les médias donc notre mission nous c'est les gens qui nous disent dis-moi dans l'essentiel dans ton journal sur ton site à la télé à la radio très rapidement de manière concise et efficace pour que je puisse me tenir renseigné que je puisse jouer mon rôle de citoyen converser avec mes collègues etc. donc ce qui intéresse en tout premier lieu quand même c'est pas les trains qui arrivent à l'heure c'est souvent dit mais il faut le répéter ce qui intéresse c'est quand le train n'est pas là pourquoi il n'est pas là combien de gens ont dû attendre sur le quai combien d'heures de travail n'ont pas pu être faites du fait que le train n'est pas arrivé pourquoi qu'est-ce que répondent les CFF etc. c'est ça qui nous intéresse quand les choses tournent parfait quand les choses tournent pas les gens veulent savoir pourquoi ça tourne pas pourquoi il y a des problèmes et je peux vous dire des problèmes il y en a plein partout donc c'est en fait le tri est plus difficile à faire parmi les problèmes qu'autre chose déjà là ce qui tourne finalement c'est un intérêt secondaire alors ce qui tourne c'est plutôt dans les magazines ou bien alors dans une presse spécialisée où les gens ont envie d'approfondir et d'aller au-delà de ce qui est problématique et puis du coup ils achètent justement une revue spécialisée ils achètent même Charlie Hebdo pour avoir quelque chose qu'on trouve pas dans l'autre presse la presse généraliste parce que les caricatures Charlie Hebdo c'est pas tout à fait la même chose que celle de Burki dans 24 heures donc il y a la même chose le fait religieux dans l'écho illustré ou dans la vie protestante c'est pas tout à fait la même chose que le fait religieux traité dans 24 heures ou la fin de l'année donc il y a il y a une pluralité mais il faut la rechercher alors quand on montre une émission comme infrarouge c'est comme forum c'est un débat donc c'est un ping-pong moi je sature complètement devant les débats parce qu'on prend c'est grosso modo Federer contre Nadal puis on compte les coups on fait un produit 5-7 à 2 pour et puis finalement c'est vrai qu'il y a une mode de ça et je pense qu'on en revient parce que les gens demandent plus de sens et c'est symptomatique que par exemple dans l'émission forum aujourd'hui c'est dommage que il n'y a plus d'analyses que par le passé parce qu'il faut donner un peu plus de sens c'est pas seulement pour que les gens alors il y a une volonté très claire de la redaction de faire intervenir les journalistes qui sont en chef de rubrique et qui interviennent comme experts sur la matière voilà et là il y a une évolution je dirais au niveau du média radio je connais un peu quand même vous êtes le passé oui et donc effectivement je confirme cette perspective on va s'arrêter là pour des questions de timing en vous remerciant tous le timing on le retrouve on l'est fait on vous remerciant tous pour vos contributions vous étiez nombreux donc malheureusement les contributions étaient aussi courtes là on retrouve ce même principe de réalité il y a certainement encore plein de choses à dire et peut-être dans Medialog je crois qu'il y a de l'intérêt pour l'émission Medialog vous retrouverez l'un ou l'autre d'entre vous qui sera peut-être contacté pour un débat à l'antenne voilà je vous remercie beaucoup je passe la parole à Michel j'aurai le plaisir de remettre une petite douceur à nos invités avant qu'ils partent passer vers moi et à vous vous avez fait l'amitié d'être là ce soir une dernière douceur pas celle du palais mais des oreilles que nous offre Alexia avant la fin de cette soirée merci une petite douceur mais un peu plus pétillante puisque je sais qu'il y a si l'on m'a bien dit un petit apéritif bien garni alors on se garnit les oreilles avant de se garnir l'estomac quelques petites notes de jazz autour de ce vieil hymne Gros Pirtuals Nobody Knows Nobody Knows The Trouble I've Seen Nobody Knows But Jesus Nobody Knows The Trouble I've Seen Glory Hallelujah Sometimes I'm up Sometimes I'm down Oh yes Lord Sometimes I'm almost to the ground Oh yes Lord Though you see me going so long Oh yes Lord I'm a twice here below Oh yes Lord Nobody Knows The Trouble I've Seen Nobody Knows But Jesus But Jesus Nobody Knows Nobody Knows Nobody Knows The Trouble I've Seen Glory Hallelujah If you go there before I go Oh yes Lord But all my friends I'm calling too Oh yes Lord Although you see me going so long Oh yes Lord I have my trials here below Oh yes Lord Nobody Knows The Trouble I've Seen Nobody Knows But Jesus Nobody Knows Nobody Knows The Trouble I've Seen Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah The Trouble I've Seen The Trouble I've Seen The Trouble I've Seen Encore Quelques Instants Avec Nous Je voulais vous dire aussi que Protestinfo est en accès libre sur le net ça n'est pas payant sauf pour ceux qui l'utilisent de point de vue professionnel et ceux qui payent c'est vrai il y en a quant à Protestinter ce fil international que nous avons créé pour remplacer ou supplé à la disparition de l'agence de presse du conseil communique lui il n'est pas en accès libre vous n'avez que les leads et il faut vous abonner mais vous pouvez vous abonner parce qu'il y a des individus en payant un euro par nouvelle et si vous voulez tester la formule dites le nous à la sortie on vous offre un certain nombre de crédits gratuits pour voir comment ça fonctionne voilà merci beaucoup de votre participation j'espère d'une soirée qui vous a intéressé merci à tous vos invités bonne fin de soirée merci à tous merci à tous Merci.